Sous-titrage Société Radio-Canada Le système d'aide internationale a été mis en place pour aider à reconstruire l'Europe après la guerre froide. Mais par après, l'accent a été déplacé vers l'allègement de la pauvre développement, spécialement dans les nations qui en ont besoin le plus. L'Afrique, considérée comme un continent en développement, était un continu d'être une bénéficiaire de ce système. Beaucoup d'aide étrangère à l'Afrique est consacrée au secteur de l'éducation et de la santé, vu que ces derniers sont considérés comme les plus importants dans le développement sur le continent. A l'âge de 15 ans, Masi Aouar est l'une des millions d'enfants au Kenya qui sont maintenant scolarisés grâce au programme d'enseignement primaire gratuit initié par le gouvernement Kenya en 2005. J'allais à Nazarene, une école privée. Mes parents ne pouvaient pas payer les frais scolaires. Le soulagement qu'ont ressenti beaucoup de parents, spécialement ceux à faible revenu, depuis le début du programme d'enseignement primaire gratuit, est énorme, comme l'explique la mère de Merci. C'était un grand problème. Si un parent ne paie pas les frais, l'enfant serait chassé de l'école et les enseignants demandaient aux enfants de rester à la maison jusqu'à ce que les parents obtiennent l'argent. En 2009, le plan stratégique national du Kenya sur le sida a été élaboré en réponse à l'épidémie de VIH pour prévenir de nouvelles infections tout en augmentant les services comme l'accès aux ERV, aux personnes infectées et de fournir des soins aux personnes infectées, y compris les orphelins et les enfants vulnérables. Joyce est l'une des bénéficiaires de ce genre. Joyce et son mari ont vécu dans leur séropositivité depuis 1995 et elle a été sur le régime des ERV pendant les huit dernières années. Par les programmes de gratuité de soins médicaux, nous ne pourrions pas recevoir les médicaments. J'ai peur qu'ils ne nous demandent de paier dans l'avenir. L'enveloppe des ressources du Kenya englobe le revenu intérieur et le financement extérieur qui, à son tour, renferme des subventions et des prêts et l'oblige du développement est en grande partie financé à travers des emprunts intérieurs et étrangères. Ainsi, peu que ces programmes d'éducation et de santé soient opérationnels, le gouvernement du Kenya a dû obtenir un financement auprès des gouvernements américains et de ses partenaires donateurs. Pour améliorer et contrôler l'efficacité de l'aide, un accord, la Déclaration du Paris sur l'efficacité de l'aide, a été établi. Le Kenya est devenu signateur de cet accord en mars 2005. La Déclaration se penche sur cinq principes pour accroître l'appropriation des processus de développement par les gouvernements qui reçoivent l'aide, mais aussi les gens dans ces pays. Trois ans après l'adoption des principes de la Déclaration du Paris, le Kenya a rejoint d'autres gouvernements à Accra pour endorser le programme d'action d'Accra sur l'efficacité de l'aide. C'était un accord par les partenaires du développement d'adopter un plan d'action pour sa livraison. En 2007, le gouvernement du Kenya et les partenaires du développement ont signé un accord de partenariat. La stratégie d'assistance conjointe du Kenya devra guider le financement du développement dans le pays en desserrant les potentialités d'un plus grand alignement des ressources des donateurs vers les priorités nationales convenues. FEMNET, une organisation qui facilite la communication et le réseautage et qui travaille sur les questions du droit de la femme, a examiné aussi bien la Déclaration du Paris que le programme d'action d'Accra en s'en servant comme l'instrument pour trouver juste dans quelle mesure l'aide donnée au Kenya a été efficace. Nous nous rendons compte que malgré l'engagement pris à Accra où on a adopté le programme d'action d'Accra qui a stipulé spécifiquement que l'aide au développement doit répondre aux besoins du pays destinataire, nous devons veiller à ce que la promotion des droits humains, l'égalité entre les sexes et l'autonomisation de la femme soient des pierres angulaires de l'efficacité de l'aide. Cela n'a pas nécessairement été visible comme tel. Le but de la Déclaration du Paris et du programme d'action d'Accra était d'accroître l'appropriation des priorités du développement et de l'efficacité de l'aide à travers une plus grande harmonisation et un meilleur alignement et une meilleure coordination entre les donateurs et les pays destinataires. Dans une certaine mesure, ceci a été une réussite pour ce qui est du programme de la santé d'après la description du Joyce. Il y avait de la stigmatisation, mais nous avons eu des programmes ambulants porte à porte financés par la clinique et maintenant les gens ont plus de connaissances sur le VIH et le SIDA. À l'inster de la réussite de l'enseignement primaire gratuit, les parents ont été libérés d'un fardeau et ils peuvent désormais orienter ce qu'ils gagnent vers d'autres aspects importants de leur vie. Nous pouvons maintenant utiliser l'argent que nous dépensions sur les minervales pour acheter les uniformes ou pour payer les leçons supplémentaires ou pour la nourriture. Cependant, alors que ceci a réduit la charge des parents, c'est venu avec ses propres défis. Beaucoup de parents émènent leurs enfants dans les écoles publiques et les effectifs des enfants dépassent la capacité des enseignants. Nous n'allons pas reprendre les paiements dans ce programme à moins que l'audit ne soit effectué très clairement et dans la transparence. La formation du personnel du ministère s'arrêtera jusqu'à ce que nous parvenions à avoir toute la comptabilité sur la façon dont ces ressources ont été utilisées et jusqu'à ce que nous puissions clarifier s'il n'y a pas de corruption ou fraude en rapport avec cet argent. Nous n'allons pas reprendre les paiements dans ce programme à moins qu'un audite ne soit effectué très clairement et dans la transparence. En regardant les estimations de revenus, on constate que les donateurs financent toutes petites choses et la recherche de femmes nettes montre que beaucoup de fonds sont consacrés à un renforcement de capacité, telles que des formations interminables, plutôt qu'à l'obtention de rennements souhaités en développement. Dans une grande mesure, les donateurs financent moins ce que le gouvernement définit comme une priorité. Comment le gouvernement pavent-il à dire que quelque chose est une priorité ? En tant que trésorerie, ce que nous faisons, c'est confirmer que ce que nous recevons des ministères sectoriels est consistant par rapport à la vision 2030. Une fois que nous confirmons cela, alors nous le présentons à nos partenaires de développement afin qu'ils l'examinent pour financement. Il y a des entrées énormes sur forme d'aide au Kenya, mais les capacités la plus institutionnelles sont limitées. Il y a certaines choses que nous pouvons faire en tant que société civile du domaine de Pladoyer en faveur des politiques et nous pouvons nous rassurer d'obtenir les documents et réellement nous pouvons frapper à des portes. Mais ça ne convient pas. Il faut qu'il y ait des systèmes appropriés qui nous permettent d'avoir accès à cette information. La recherche montre également que les partenaires de développement au Kenya rencontrent plus au gouvernement du CHESO et au siège de l'Organisation de la coopération économique et en développement à Paris qu'au gouvernement et aux citoyens du Kenya et qui mènent à la conclusion qu'il n'existe pas un plan d'action tangible des pays pour la mise en œuvre de programmes d'action d'Akra. Le manque de structures claires de rédivabilité a conduit au conflit entre ce que les donateurs disent qu'ils ont donné et ce que le gouvernement dit qu'il a reçu. Il y a beaucoup de défis que nous demandons de modifier la façon dont l'aide est gérée et dispensée dans nos pays. Le Forum d'Akra a reconnu que les politiques de l'aide doivent être engagées à approfondir la collaboration des parlements, des organisations de la société civile et des autres intervenants. Les citoyens kenyans ont un grand rôle à jouer. Premièrement, ils doivent reconnaître que l'aide est souvent actroyée sur forme de prêts et non de subventions. Ce que nous appelons l'aide n'est pas réellement de l'argent gratuit. D'abord, la majeure partie de l'aide vient sous forme de prêts plutôt que de subventions et donc, quand un gouvernement signe, disons avec la Banque mondiale ou avec DFED ou tout autre donateur, dans la plupart des cas, c'est l'argent pour lequel le gouvernement signe un contrat comme dette en notre nom. Et en fin de compte, nous devrons rembourser. Et il faut donc que les citoyens soient impliqués. Il est essentiel de garantir les systèmes institutionnels solides et expertise locale pour rendre efficace la livraison de l'aide. Cependant, même avec la redévabilité et l'efficacité évidentes de l'aide de Kenya, l'objectif de financement des donateurs devrait être de développer les épargnes nationales et même d'arrêter complètement la dépense des pays de l'aide. Tout le débat autour de l'efficacité de l'aide visait à permettre aux pays destinataires de se dégager et cesser de dépendre de l'aide. Nous développons le pays afin que l'économie puisse générer assez de ressources internes pour financer notre budget national. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada